Bonjour et bienvenue chez Boulard Musique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des guitares de Jazz Manouche. Guitares Philippe Caccio. C'est un luthier parisien qui est vraiment très doué. On est très fiers de les avoir ici, les guitares. Donc elles sont très très bien faites. Pour le moment on a trois modèles. On a donc un modèle rétro, un modèle grande bouche et une petite bouche là-bas aussi, c'est la swing. Donc tous ces deux là c'est du swing et là c'est les rétros. Donc la particularité c'est qu'elles ont pour les deux petites bouches une table en cèdre. Avec le derrière pour la standard tout là-bas c'est du zéricote. Et derrière ici on aura un palissondre. Voilà donc la différence qu'il y a aussi c'est la touche. Donc là c'est du palissondre pour les deux. Et ici c'est de l'ébène. Donc il y en a une, donc la rétro qui est faite à l'ancienne avec vraiment des anciennes techniques. On peut même voir aussi la coupe. Alors donc Philippe Caccio c'est quelqu'un pour les adeptes du style que vous avez peut-être pu rencontrer à Samois-sur-Seine. Là où il y a le regroupement Manoche et donc il y a les meilleurs guitaristes qui ont testé ces guitares là. Donc voilà c'est une grande première chez Boulard c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. J'ai commencé par la grande bouche. La grande bouche en fait sa table elle est en épicéa. Donc ça va nous donner quand même un petit aigu sympa. Voilà le derrière les deux et les éclisses sont multiplies. Et la touche en palissondre. Ainsi que le chevalet. Voilà donc c'est vraiment une belle finition. Quand on l'a en main on a vraiment un grand plaisir. Incroyable. Après je vais parler de la swing. La swing standard. Donc elle a le dos et les éclisses en ziricote. La table en cèdre. La touche c'est du palissondre. Et le manche en noyer. Donc elle elle a vraiment les aigus qu'il faut pour justement faire les solos. Et aussi la pompe évidemment. Je vais finir par la rétro. Voilà donc j'en avais déjà parlé juste avant. La petite différence c'est que le manche est en érable en trois parties. Pour que ça évite vraiment que le manche ait des problèmes quoi. Avec les changements de température etc. Changement d'ubilité. La table en cèdre. Et la touche en ébène. Donc elle va vraiment avoir un son on va dire vintage entre guillemets. Alors donc pour plus d'informations. Vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ou alors passer au magasin. Ce sera le plus grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et voilà donc à tout bientôt. C'est Boula Musique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501